... ...hommage à Dassin, à Dutron, à Ferra, à Gainsbourg, à Béart, à Moustaki et à Barbara. Il a une voix étonnante, Nilda, j'aimais déjà ses premiers albums, ses chansons, je l'ai souvent reçue. Il n'est pas facile à interviewer au départ, c'est une angoisse quand on reçoit Nilda Fernandez pour la première fois, puis après, quand on le connaît bien, c'est quelqu'un de très bien, un chic type. Et en plus, sur son dernier album, il y a une chanson de Barbara qui est magnifique et qu'il chante très très bien. De 63, dis quand reviendras-tu ? Nilda Fernandez, dernier invité de l'après-midi de Laurent Ruquier. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambuleront dans les rues de Paris. Dis, dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, Que tout le temps perdu ne se rattrape plus ? Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, Craque que les feuilles mortes brûlent les feuilles de bois. Avoir pari si beau en cette fin d'automne, Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, Je tangue, je chavire, et comme la rengaine, Je vais, je viens, je pire, je tourne, je me traîne. Ton image me honte, je te parle tout bas, Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, Que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, J'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour, Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, Je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs, Je reprendrai la route, le monde m'émerveille, J'irai me réchauffer à un autre soleil, Je ne suis pas de ceux qui meurent de chagrin, Je n'ai pas la vertu des femmes de marins. Dis, mais quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, Que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Linda Fernandez va nous rejoindre, on va terminer l'émission ensemble. Linda Fernandez avec cet album, d'hommage à Ferra, Moustaki, Gainsbourg, Ce sont des auteurs qui vous ont marqués ? Des auteurs que vous avez connus à vos débuts ? Des auteurs que vous avez toujours chantés ? Ce sont des auteurs et des chansons qui ont traversé ma vie à un moment. On a beaucoup parlé avec Laurent, vous avez beaucoup parlé de l'enfance. Et c'est vrai que c'est des moments qui vous marquent, Et on ne sait même pas vraiment pourquoi on le comprend beaucoup plus tard. Il y a des auteurs, bien sûr, comme Barbara, Mais Klo Klo m'a aussi apporté quelque chose à l'époque où je l'ai entendu. Vous êtes de plus en plus français, de moins en moins espagnol ? De plus en plus. Je suis contente d'être avec toi parce qu'on s'est beaucoup croisé avec Laurent. Oui, je sais, je vous ai souvent entendu. On s'est raté la première fois où on s'est vus. Ah oui, c'est vrai. Tu te souviens ? C'est un des invités, Linda Fernandez, qui n'est pas venu la première fois à l'émission. Ça arrive, ça. Ça arrive, on a été obligé d'improviser pendant deux ans, Rien à cirer en direct sur l'Inter à l'époque, c'est vrai. Et puis après, ça s'est arrangé. Il y a des invités qui n'ont pas aimé l'émission. Au plein, plein. Qui n'ont pas voulu revenir. Il faut dire que ce n'était pas facile. Pour plaquer la porte. Ce n'était pas facile à faire cette émission. Enfin, ce n'était pas facile à faire. C'est vrai que j'ai beaucoup changé aussi depuis cette époque. C'est normal quand on arrive dans ce métier et qu'on a envie de faire de l'humour en plus. On a envie de révolutionner tout. On croit qu'on va tout casser, qu'on va en foutre dans la gueule à tous les artistes qu'on n'aime pas. On se croise au roi quand on arrive. Et puis les années passent. La difficulté de ce métier. Donc on comprend mieux les autres artistes. Puisqu'on devient soi-même artiste. Moi, je ne pourrais plus animer Rien Assiré comme je le faisais à l'époque. Je crois même que c'est une erreur. Ce que vous faites à Europe, c'est un autre métier. C'est autre chose. Ça n'a plus rien à voir à l'époque. Je peux comprendre que les artistes qui sont venus à cette époque-là soient repartis parfois pas contents. Mais en même temps, c'est ce qui a fait le succès de l'émission. Et moi, je serais incapable de la refaire. Mais d'autres jeunes, j'espère, la feront. C'est-à-dire d'autres jeunes qui vont nous en foutre plein la gueule à nous aussi maintenant. Merci beaucoup, Nita Fernandez. Je rappelle que Laurent est au théâtre à Paris du 2 au 14 mai au Théâtre de Paris. Gentil pour la dernière fois. C'était du spectacle. Entre-temps, il est un peu partout. Je rappellerai tout à l'heure à 19h25 ces prochains galas. Et puis je vous offre Je ne vais pas me gêner. Au cas où vous n'auriez pas lu. Vous avez passé un bon moment. Vous avez bien vous marré. Et ça, c'est pour Laurent. Je l'ai déjà. Dimanche prochain, à cette place, ce sera notre ami Claude Sirillon. On a voulu voir ce qui se cachait derrière le présentateur du 20h. Et il aura une invitée d'honneur de charme. Vous pouvez garder mon rire, plus le sien, ça devrait coller. Très bien. Et il y aura celui également de Sophie Marceau, qui viendra nous rendre visite également à l'occasion de la sortie du film. Donc il y aura aussi nos rires à nous. Oui, j'en attendais pas moins de vous. A l'occasion de la sortie du film de M. Zulavski, Fidélité, avec M. Grégory et M. Guillaume Canet, qui est un bel acteur. Excellent comédien. Excellent comédien. Sophie Marceau aussi, c'est une excellente comédienne. A tout à l'heure, avec un trio que je ne vous présenterai pas. Je me rattrape. Bonne fin d'après-midi sur France 2. Merci à vous. A dimanche.